Le mot du jour, étoile, Nissim Sultan, astrologie ou astronomie, art divinatoire ou science des lois, superstition ou rationalité, il en a fallu du temps pour se décider, pour que la connaissance se distingue du discours, pour quitter la représentation en deux dimensions de la voûte et des corps célestes et saisir le réel en trois dimensions. Et oui, notre roi soleil est lui-même une étoile. Plus proche, voilà tout. Mais Maïmonide aussi va de son mythe, narrant depuis le Midrash comment l'étoile est l'ancêtre de l'idole. Au commencement était la connaissance du Dieu unique. Puis un jour, les hommes ont cru devoir adorer les ministres de ce Dieu. Les étoiles gouvernent à leur manière. Un culte, un mimétisme, un oubli de la cause des causes et l'idolâtrie fut. Au lieu de s'élever vers la vérité des étoiles, les hommes l'ont fait descendre vers eux. Et donc oui, il en aura fallu du temps pour s'arracher du lumineux et s'élever vers la vérité de l'étoile. Enfin, au-delà du malentendu, une fois les révolutions coperniciennes assimilées, l'astrophysique pratiquée, il reste la contemplation. Comme le Maharal de Prague, féru d'astronomie, augustinien, fasciné par l'harmonie des corps célestes depuis notre monde sublunaire, cacophonique. Point de guerre des étoiles. Toutes brillent et ne s'affrontent pas. Leur monde est assez grand. Et si demain les distances pour l'homme se réduisaient, s'il était un peu plus près des étoiles, Abraham lui rappellera de se placer toujours au-dessus d'elles. Gardez l'immensité de la sagesse, l'infini de Dieu, où chaque esprit peut briller. Shalom Bim Romav, paix dans ses hauteurs. Shalom Ale-Nu, paix sur nous, en nous, harmonie.